Aujourd'hui on fait le bilan du défi 40 vidéos, donc j'ai sorti 40 vidéos en 40 jours, on voit ce que ça a donné, les stats Youtube, les chaînes concurrentes, vers quoi la chaîne va s'orienter après, on va parler pas mal aussi d'autres Youtubers, on va faire un point, et pas mal de Youtubers qui n'ont même en fait rien à voir, vous allez le voir, avec le dev, mais qui peuvent venir se coller aux idées dans lesquelles je vais pouvoir m'inspirer, ou donner en tout cas une grande direction pour la suite de la chaîne, c'est parti ! Alors, on va faire ça en deux grandes parties, d'abord je vous parle rapidement des chiffres pour ceux que ça intéresse, et après on va parler de vous, de l'audience qui regarde les vidéos, et surtout les autres trucs que vous regardez, et qui vous intéresse, et par rapport à ça, quelles vidéos moi que j'ai fait, vous avez vu que j'ai testé pas mal de choses différentes, je me suis sur les 40 jours là, je me suis permis de faire pas mal de choses, j'ai fait des shorts, j'ai fait des vidéos tuto, j'ai fait des vidéos pas tuto, j'ai fait des réactions un peu à des articles et des choses comme ça, et ils s'en tirent une grande tendance, et on va voir ça. Donc premièrement les chiffres, donc déjà, je m'y attendais un peu, tout a augmenté, aussi bien les vues que les abos, que le watch time, le watch time a beaucoup, vous savez c'est la durée de combien de temps vous regardez les vidéos, et les abonnés c'est ce qui a quasiment le moins augmenté en moyenne par rapport à tout le reste, parce que je pense que vu que ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéos en fait, au moment où j'ai commencé à en ressortir une par jour, je pense qu'il y avait des gens soit qui étaient plus intéressés par le sujet, ou qui se souvenaient plus que c'était abonné, enfin bref, il y a eu plus, on va dire les 10 premiers jours, beaucoup plus de désabonnements que d'abonnements, et puis après c'est reparti, mais du coup en fait le temps d'éponger sur cette période là, on va dire les désabonnements de gens qui étaient plus intéressés tout simplement, parce qu'après c'est vrai que quand une vidéo sort plus de chaîne, on l'oublie un peu, et en fait après on n'est plus forcément intéressés, et donc voilà, après à partir de là, à partir de 10 jours après c'est reparti, mais je pense voilà, si je refais la même chose, on va dire encore 40 jours là, ça va, ça correspondra mieux aux vues, mais par contre les vues, elles ont largement augmenté. Donc ça c'est la première chose sur les chiffres, j'ai fait une semaine entière sur des shorts, vous savez les shorts c'est des petites vidéos, c'était intéressant à faire, je pense que j'en referais, mais il faudra que je change de format, le format je pense c'est bon pour vous, dans le sens où ça vous apprenait un petit truc, vous savez j'avais fait, si vous l'avez voir, vous allez sur la page d'accueil de la chaîne, et puis c'est quasiment en haut, vous avez toutes les shorts où j'essaye en une ligne de code, de montrer un concept, mais je pense que pour les shorts c'est pas assez impactant, dans les shorts j'ai vu un peu, moi je suis un peu une quiche en, comment dire, je suis un peu une quiche en Youtube, réseaux sociaux et tout, j'ai un peu de mal à, j'ai un peu de mal avec les codes, enfin bref, c'est, je sais pas, c'est pas dans mon, pourtant je suis pas, enfin, j'ai un peu de mal avec tout ça, mais donc, ce que j'ai, je pense qu'il faut des choses un peu plus punchy, un peu plus personnelles et un peu moins, c'est trop technique en fait, je pense que c'est pas le format technique, moi je voulais, parce que c'était des fois des techniques, je voulais pas faire une vidéo entière, enfin, faire une vidéo de une minute, c'était un peu, enfin, je trouvais ça un peu nul, mais du coup les shorts ça s'adaptait bien, mais en fait les shorts t'adaptent pas trop aux tutos, parce que je vois bien qu'en fait, je peux, avec les shorts on peut toucher une audience vachement plus large, d'un coup on touche un peu des gens au hasard, qu'on peut, l'idée c'est de faire grossir la chaîne, quoi, et là ça marche pas, il faudrait que je trouve un truc un peu plus réaction, un peu plus, ben ça c'est pas, ce qui marche bien, j'ai vu, c'est plutôt, ben, montrer quelque chose qui fonctionne pas, et dire pourquoi, ce genre de choses, mais il faut que je trouve à adapter ça en code, bon, donc ça, pour l'instant, ce format que j'ai fait, je pense qu'il fonctionne pas, au nombre de vues, on est moyen, on est sur le nombre de vues moyen des vidéos, mais il y a moins de l'utiliser, mais de faire mieux, donc voilà pour les shorts, et pour les autres vidéos, pour les vidéos, ce qu'il y a, alors, les tutos, j'ai vu, ça marche, moyen, moyen, surtout les tutos un peu plus avancés, entre guillemets, tout ce qui touche à React, ou quoi, il y a, c'est ce qui marche quasiment le moins bien, ce qui marche le mieux, c'est des petits tips, les petits tips JavaScript CSS, ça c'est les vidéos tutos qui ont le mieux marché, mais les vidéos tutos, globalement, ce sont celles qui marchent le moins bien, les vidéos qui ont le mieux marché, de celles que j'ai sorties, c'est celles qui sont pas des tutos, par exemple, la règle des 30 minutes, ou quand le CSS a, la réflexion sur le CSS, quelle syntaxe il devait utiliser, donc ces choses-là, c'est ce qui a le mieux marché, un peu les vidéos comme ça, où on parle de choses générales autour du code, mais qui sont pas forcément, où j'écris pas de code, en fait, et les deuxièmes trucs qui ont bien marché, c'est ce qui ressemble un peu à un tuto, mais c'est plutôt découverte d'un truc, par exemple, découverte d'un framework CSS, mais sans vraiment le coder, juste en regardant comment ça fonctionne, ou faisant juste un petit bout de code, mais pas un truc, bon, on commence à zéro, on installe, donc je pense un peu plutôt partir sur ça, parce qu'on sait qu'après, moi, les tutos, avec ArtCoders, j'en ai plus de 500, donc en fait, il suffit d'aller sur l'application, si vous voulez des tutos, vous en aurez plein, 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 donc là, peut-être sur la chaîne, on va s'orienter sur des choses un peu plus larges, et donc, au niveau, alors, je vais vous passer l'écran, ça va de mieux, hop là, donc, on va parler maintenant de vous, de l'audience, je vous l'avais dit, donc, au niveau du homme-femme, le rapport, ça s'est, alors avant, je me souviens, il y a deux ans à peu près, j'étais plutôt 80-20, là, on est à 93-7, ça m'étonne un peu, quand même, parce que, ça m'a toujours, j'ai toujours eu un gros écart, un écart, en tout cas, entre les stats que j'ai sur YouTube, sur la dispatch, sur le homme-femme, le rapport homme-femme, et que, en client, le rapport, j'ai beaucoup plus de 7% de répartie, qui, c'est, alors, c'est pas 50-50 encore, mais, je pense que, sur mes clients, sur mes élèves premium, quoi, on est au moins à du 20-80, 20% femmes, 80, et, et je pense plutôt, faudrait que, alors, bon, je me suis, enfin, vu que je m'en fous un peu, au final, j'ai jamais fait la stat, mais, mais, comme ça, juste à vue de nez, je dirais, on est plutôt même à 30-70, il y a toujours eu beaucoup plus, parmi les élèves premium, que parmi les vieux YouTube, bon, bizarre, mais, mais intéressant, quand même, donc, voilà, ça, c'était pour les hommes-femmes, et par rapport aux, aux âges, je pense que j'ai une chaîne, on va dire, un peu plus, je pense, par rapport à la moyenne des chaînes YouTube, un peu plus mature, avec, quand même, un peu plus de 20% de 35-44 ans, les 18-24, je pense, c'est, je pense, le gros de YouTube, c'est cette tranche-là, alors, moi, j'ai zéro jeune, j'ai pas de, je touche pas les jeunes du tout, après, c'est des, c'est des tutos, voilà, c'est peut-être pour ça, la majorité, entre 25-34, ben, je pense aussi, c'est parce que, moi, je suis en plein dedans, moi, j'ai 30 ans, donc, je suis en plein dans cette, dans cette gamme-là, on va dire, et, voilà, c'était intéressant, je trouvais, je touche un peu les, aussi bien, le, quasiment autant, en fait, avant, 10 ans avant moi, 10 ans après moi, donc, c'est, c'est intéressant, c'est intéressant pour cette partie-là. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous montrer les chaînes, on peut voir les chaînes que vous regardez, aussi, en plus, et, alors, moi, je m'attendais pas forcément à ça, il y a pas mal de, de ce que j'ai vu, alors, on va voir, mais il n'y a pas que, en fait, il y a déjà, il n'y a pas que des chaînes de code, et de, il y a même des chaînes qui sont, qui sont carrément autre chose, quoi. Donc, Benjamin Code, le grand Benjamin Code, donc, Benjamin Code, ces vidéos, je pense, vous le connaissez, vous connaissez, si vous connaissez pas, allez voir, c'est vraiment super cool, lui, il fait pas, enfin, il code, mais, on le sait, c'est pas le gros, il a réussi à faire une sorte de truc, alors, moi, Benjamin Code, je l'ai, je l'ai, je fais juste, un point, après, les autres, on ira plus vite, mais parce que, vraiment, c'est un YouTuber que j'aime vraiment beaucoup, moi, j'avais découvert, quand il était dans un appart à Paris, et il faisait pas vraiment du code, il s'appelait Benjamin Code, mais il faisait quelques vidéos, et moi, celle que je l'avais découvert, c'était, en fait, il fabriquait un, un écran, en fait, qui affichait ses, ses abonnés YouTube, donc, il avait, moi, ça m'avait fait marrer, parce qu'il avait découpé du bois dans son appart, il y en avait partout, enfin, il avait fait des LED, et tout, enfin, j'avais trouvé ça super cool, un format, où il parle, c'est un peu chill, c'est, c'est, voilà, ça se regarde trop bien, et, mais, c'est pas, il n'y aura pas de tuto, là, dernièrement, il fait des, et on, enfin, j'étais sûr d'avoir Benjamin Code dans cette liste-là, parce que, j'en suis pas mal de messages, où on me demandait de faire un peu des défis, comme Benjamin Code, ou faire les défis de Benjamin Code, vous savez, en fait, il fait des défis, genre, il regarde pas, il regarde pas son code, enfin, il regarde pas le résultat de son code, ce genre de choses-là, et, donc, ça peut être une idée d'amélioration de la chaîne, ou d'aller vers ça, donc, des défis, moi, j'avais des défis en tête, par exemple, je sais pas, faire des défis avec un laps de temps, je sais pas, créer un e-commerce en, je sais pas, en 30 minutes, quoi, et donc, ça oblige à utiliser des technos, enfin, ça oblige à aller rapidement, ce genre de choses, alors, code est peut-être un peu salement, mais, ce genre de choses-là, Benjamin Code, lui, c'est plutôt sur un peu vraiment du front-end, moi, ça m'intéresserait peut-être de faire ce genre de défi sur, ouais, sur créer un e-commerce en 30 minutes, ou en 40 minutes, je sais pas, créer un blog, enfin, ce genre de choses-là, un peu, mais pas forcément sur l'aspect graphisme, ou quoi, qui m'intéresse moins, mais plutôt sur l'aspect un peu plus, mettre en place vraiment quelque chose qui fonctionne, ou sur lequel on peut faire un paiement, sur lequel on peut s'inscrire, sur lequel on peut, je sais pas, faire un CMS, ce genre de choses, j'aime bien ça. Donc ça, c'était, donc là, on va dire, code, mais pas, mais pas, le gros de la vidéo n'est pas orienté sur le code, et il est orienté plutôt sur le challenge. Designer du web, on va plutôt être sur des tutos, Graphic Art, très très gros tuto, et puis c'est un peu la chaîne, c'est un peu le grand gourou, le grand chef, bon, chef du web, j'ai la Graphic Art, j'ai l'impression qu'il a tout le temps à exister, je me souviens quand j'étais au collège, je crois que je suivais déjà ces vidéos, coqadmin, je connaissais pas, j'ai découvert justement grâce à ça, et c'est un peu du coup des, c'est un peu du dev, mais genre vraiment très storytellé, c'est, alors il y a aussi des tutos sur sa chaîne, j'ai pas tout regardé, mais en tout cas les dernières vidéos, et celles que j'ai un peu regardées sur sa page d'accueil, c'était un peu une sorte de format aventure, un peu vlog, code, mais très intéressant, un peu, assez cool aussi, mais c'est un format que moi je pourrais, enfin qui m'intéresse, enfin j'aime bien le regarder, mais moi le faire, je me sens, me filmer machin et tout, c'est quelquefois, je vous ai dit, moi les copains, c'est pas mon truc, mais je trouvais intéressant, donc peut-être un peu adapté, mais je pense que j'aurais, j'aurais beaucoup de mal, moi avec ma personnalité à faire ça, et je veux pas, enfin je vais pas non plus, enfin je vais pas me transformer, pour faire des vues quoi non plus, donc voilà, mais vous pouvez aller checker, c'est assez, c'est assez marrant franchement, Mike Coder lui, alors ça mélange un peu le code, et un peu le lifestyle, je crois qu'il est à Bali, donc c'est un peu le truc cocotier, le développeur cocotier et tout, voilà, alors moi je suis en Bretagne, donc le cocotier c'est mort, mais j'aime bien, donc je vais pas, moi encore une fois, j'en avais parlé avec quelqu'un, où on parlait un peu, parlait un peu des vidéos, qui peuvent bien marcher, et tout ce qui était lifestyle, montrer un peu les décors de ouf, et tout ça marche bien, moi j'ai une vie posée, avec ma famille, enfin je suis tranquille, j'ai une maison normale, avec un petit jardin normal, je pourrais vous montrer mon jardin, où je vais planter des petites fleurs et tout, mais enfin je sais, c'est la vie tranquille, moi je fais une vie posée pépère, donc l'hapital, si vous voulez un lifestyle posé pépère, ah oui on peut le faire, mais ça sera pas un truc qui vend le rêve de dingue, donc voilà, moi j'ai un peu, c'est pas mon truc, c'est clairement pas mon truc encore une fois, mais je pourrais, non sur ça je pense que je peux pas trop m'inspirer, on va vite faire, on va passer vite sur les autres, Yvendev c'est une chaîne principalement de dev, ce qui m'intéressait c'est les frères Poulain, eux ils sont plutôt dans, enfin ils sont même carrément pas, c'est pas du dev, c'est du do it yourself, et je trouvais ça intéressant, moi c'est un truc qui m'intéresse, alors moi je suis une quiche à ça, mais j'aime bien fabriquer des petits trucs, fabriquer, dernièrement j'ai fabriqué un petit trépied, un petit trépied pour qu'on se rende, un escalier de deux marches quoi on va dire, c'est des choses que j'aime bien, et je pourrais peut-être combiner ça, peut-être on m'a parlé, on m'a aussi beaucoup demandé du Adreno, donc peut-être combiner, fabriquer des choses en bois, mais qu'il soit avec un peu d'électronique dedans, donc je me dis, et si ça, logiquement ça vous intéresse, parce que vous regardez ça, même dans les vidéos en dessous on voit, donc why not, on va dire, c'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite, mais je pense pour élargir la chaîne, ça pourrait être carrément quelque chose d'intéressant, Lior Shamla, le grand Lior Shamla, il est super et tout, mais c'est des tutos, donc ça ne change pas vraiment, ça ne me donne pas vraiment d'ouverture, Hard Disk, alors Hard Disk il est là, et il y a aussi Hard Disk TV qui est là, qui est en fait, c'est le résumé de ses Twitch, c'est du, Hard Disk, ce que j'ai regardé, c'est plutôt orienté audiovisuel, tout ce qui est autour de la télé, c'est un peu du drama, c'est 100% du drama, peut-être je me trompe, j'ai regardé rapidement, j'ai l'impression que c'est plutôt du drama autour de tout ce qui est audiovisuel, un peu l'analyse, lui il a fait ici, lui il a fait ça, et quand j'ai regardé sur les résumés de Twitch, ça avait l'air un peu plus lié au dev, dans le sens que j'ai l'impression que les sujets abordés étaient plutôt autour du tech, mais ça restait toujours du drama, donc pourquoi pas, si ça vous intéresse, ça peut être intéressant de parler, d'élargir un peu, et j'avais pensé à tout ce qui touche autour des jeux vidéo, mais principalement des boîtes en fait, de ce qui travaille, donc tout ce qui va être les grosses boîtes tech, grosses boîtes de jeux vidéo, tout ce qui tourne autour de ça, et voir un peu comment ça évolue, parler de ce qui se passe ou quoi, ça peut être intéressant de faire un peu, une sorte de revue de ce qui se passe ou quoi, un peu réagir à tout ça, ça peut être un, sans devenir une chaîne purement réaction, ce qui est pas forcément, enfin on verra, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse, je vais pas prendre le risque de totalement mal, je suis bam, charma, on va le tenter comme ça, qui est plutôt réussi sur du no code, voilà, mais ce qui reste un peu de tuto de no code, j'ai l'impression, du tuto underscore, je connaissais pas, c'est une des chaînes de mi code, j'ai l'impression qu'il y a pas qu'il y a des mi, c'est du tuto, du tuto hyperdisc, on va faire, donc voilà, on voit qu'il y a un peu un mélange de choses, et j'avais aussi, alors là, elle est plus là, mais une autre chaîne, dont je me souviens plus le nom, qui était aussi du do it yourself, mais plutôt, plutôt, pas la bois et tout, mais plutôt vraiment robotique, mais je me souviens plus de son nom, et en termes de vidéos, on va élargir encore un peu, alors on retrouve les, on retrouve les Benjamin Codes, Zéanard Web, Graphicart, Coca de mine, et là, on a, on est, il y a aussi Florent Tavernier, et je pense que ça va être, là, ça va être des vidéos un peu plus, mais ça donne des idées, des vidéos qui peuvent intéresser, c'est, donc Florent Tavernier, si vous connaissez pas, c'est une sorte de youtuber, comment on pourrait le décrire, philo entre guillemets, mais qui fait partie du groupe Missor, qui vous savez, vous avez peut-être vu, qui fabrique des, des petites statues, des bustes, de différents personnages, Nietzsche, qui a d'autres, il y avait Napoléon, je me souviens plus de, de tous ceux qu'ils ont, enfin, ils en ont plusieurs, maintenant, enfin, ils en ont plus en plus, et, et Florent Tavernier, il est dans cette équipe-là, et lui, j'ai l'impression, alors, je connais pas par cœur le truc, mais j'ai l'impression qu'il s'occupe un peu de la partie, tout ce qui est le site web, la communication, je crois qu'il filme pas mal, enfin, tout ça, et donc, et après, ils ont chacun, alors, il y a une équipe, et alors, si vous connaissez, il y a Florent Tavernier, Barbaire Civilisé, je crois, un autre qui s'appelle, je sais plus comment, un peu plus jeune, je sais plus, je sais plus comment il s'appelle, il y en a plusieurs comme ça, et qui se tournent tous autour de la grosse chaîne, Atelier de Missor, enfin, ils ont fait un truc pas mal, au final, c'est un peu une grosse toile, ça, c'est avec chaque, c'est, franchement, l'univers est assez cool, et là, l'idée, c'est notre Discord nous prévient, si tu regardes du, je vais dire du P, parce que je ne sais pas si je le dis, je ne sais pas comment ça se passe avec YouTube, bon bref, enfin, remarque s'il a pu l'écrire, c'est que ça passe, mais ça, en fait, c'est un peu, ouais, tout ce qui est les bots, pareil au-dessus, mon bot détecte les candidats les plus rajoutes, donc tout ça, je pense que ça fonctionne pas mal, de faire des petits bouts de code, en fait, mais sans montrer exactement, le tuto de A à Z, et faire quelque chose, tiens, un bala avec les candidats, qui réagissent à l'actualité, en fait, donc là, par rapport aux candidats, on va voir le candidat le plus rageux, donc j'imagine, c'est un peu, il y a des bots comme ça, où on peut aller sur Twitter, et Twitter, vous savez, je n'ai pas du tout regardé, donc je ne sais pas si c'est tout ça, ce qu'il a fait, mais sur Twitter, dans l'API, il me semble qu'on peut avoir l'humeur des tweets, donc si le gars qui a écrit le tweet, Twitter peut un peu détecter ça, je crois, enfin, plus ou moins bien, donc si c'est un gars énervé, si c'est un gars joyeux, si c'est un gars triste, etc., donc j'imagine que, en prenant les mots-clés, genre on met Zemmour, machin, on regarde le nombre de trucs, le nombre de tweets, en fonction des humeurs, pareil pour Le Pen, pareil pour Macron, pareil pour machin, et voir un peu ce qu'il en ressort, etc., donc on peut faire ça, et puis là, là, je n'ai aucune idée, par contre, de comment, j'imagine, peut-être qu'il y a un système où il faut s'inscrire sur un truc, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas comment il a fait ça, je n'ai pas du tout regardé la vidéo, mais je vois, enfin, je pense que vous imaginez, vous voyez assez à peu près le truc, coder un truc un peu marrant, en amont de la vidéo, et après, l'exploiter, ou expliquer un peu comment ça a été fait, voir, expliquer un peu ce qu'il y a derrière, mais pas forcément faire les étapes par étapes. Là, on a Mike Coder, et si du coup, c'est une vidéo un peu, du coup, qui là, en fait, ça va parler de ce qu'on disait tout à l'heure, autour du dev, mais pas forcément, mais pas du code, en fait, là, un lit électrique, donc ça, c'est vraiment du do it yourself, gros tuto, là, des cryptos avec Asher, Asher, c'est vraiment le gros des tutos, et là, ça m'a, là, je me suis dit, en fait, les chaînes drama, et tout ça, en fait, il y en a eu au moins 3 ou 4, là, j'en ai qu'une, je crois, dans ce que je vous montre, mais quand j'ai regardé régulièrement chaque jour, Psyo Delic, du coup, il y en avait régulièrement, régulièrement qui revenaient, donc, j'imagine que, que, que vous regardez pas mal, donc, c'est une chaîne de réaction, de, comment dire, en fait, il réagit au, je sais pas, c'est un peu drama de tout ce qui se passe dans le monde du, de YouTube, ou du web, un peu en général, on va dire, et des fois, un peu, là, par exemple, pendant les élections, j'ai l'impression d'être un peu plus loin que le monde du web, mais, mais grosso modo, c'est vraiment juste, ben, tiens, Will Smith a mis une claque, voilà, on regarde, Will Smith, alors, moi, clairement, je vais pas faire ça, mais, mais ça peut être intéressant d'un peu prendre l'idée du truc, et peut-être le faire sur des choses, alors, moi, peut-être que je vous ai dit le drama pur, c'est pas forcément, enfin, c'est pas, je me, c'est, bon, bref, c'est pas forcément mon truc, mais, le, la grande idée derrière, peut-être extraire le truc, et me dire, ouais, réagir à telle chose, ou pas forcément réagir, mais genre, juste prendre un, un point d'entrée d'une discussion, quelque chose qui se passe dans l'actualité, et pour en ressortir quelque chose d'intéressant pour vous, ou qu'on peut utiliser, donc, à voir, mais en tout cas, c'est, a priori, c'est assez, c'est assez parlant, enfin, sur mon audience, tech, et après, on retrouve un peu, ce qu'on avait dit, docstring, le copain docstring, allez voir, si vous voulez faire du piton, on parle souvent de piton, moi, j'en fais pas du tout, mais si vous voulez apprendre, allez voir docstring, il fait ça, très très bien, ses vidéos sont très cool, très très, alors, si vous voulez voir de la vidéo, très belle, très qualité, au niveau de l'image, du son, aussi, c'est, il fait quelque chose de très très bien, donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais voilà, c'était l'occasion d'un peu faire le point, donc je vais prendre le temps de réfléchir à tout ça, et d'en tirer, pour faire grossir la chaîne, en fait, l'idée, et d'ailleurs, j'aurais dû en parler au début, mais vous savez, le but après de faire des vidéos, c'est d'amener du monde sur ArtCoders, l'application pour apprendre à coder, vous savez que j'ai fait, la plateforme avec intelligence artificielle et tout, et ça, juste sur mes vidéos, même si en fait, il n'y en a pas forcément beaucoup qui ont fait des, enfin, les vues sont assez moyennes au final, mais ça a quasiment doublé, quasiment doublé mon nombre d'inscriptions quotidien, donc, sur ArtCoders, donc en finale, l'objectif est pas mal, et je pense que du coup, là, je pourrais arriver à plus encore, donc, donc au final, voilà, moi, il faut se dire que moi, ma chaîne YouTube, c'est pas le truc qui me fait vivre, dans le sens où, c'est juste du bonus pour moi, en fait, ça va être quelque chose qui va me servir, en fait, de, d'un plus, un plus, un plus ArtCoders, une vitrine en plus, en fait, mais l'idée, ça va être, je suis pas dépendant, voilà, je veux dire, si en fait, si je vois que c'est que des trucs, pour que ça marche, c'est que des trucs où je me reconnais pas dedans, et qui, voilà, ou qui m'intéressent pas spécialement, ben, je les ferais pas, parce que, parce que, parce que je suis pas dépendant de ça, et parce que je pense que c'est pas forcément vous ce qui peuvent le plus vous apporter, ou quoi, et puis des trucs, drama, un peu naze, enfin, un peu, voilà, qui flinguent le cerveau, et je pense qu'il y en a déjà largement assez, sur YouTube, ou quoi, et même ailleurs, donc, moi, je vais pas rajouter là-dessus, mais, mais, pourquoi pas s'inspirer, pour trouver à quelque chose qui puisse combiner un peu les deux, un peu les deux mondes, quoi, un peu prendre, attirer avec, peut-être, un truc qui paraît drama, et puis après, ressortir des bonnes idées derrière, je sais pas, donc, si vous avez des idées, ou quoi, mettez-les, mais bon, en fait, moi, après, c'est vrai que les idées, ou quoi, les, j'ai l'impression que souvent, quand, ce qu'on me dit, et les chiffres derrière, ne correspondent pas, quoi, si, enfin, si j'écoutais des fois ce qu'on me disait, ça serait, fais-nous des, enfin, je sais pas, des trucs de A à Z, machin, ou quoi, mais, ou explique-nous tel truc ou tel truc, c'est pas ça que le peuple veut, mais, donc, je vais essayer de combiner tout ça, pour avoir des choses intéressantes, ça va demander un peu de réflexion, peut-être un peu, un peu de, que je me pose, que j'analyse un peu plus les trucs, et si vous, ben, vous avez des idées, ou quoi, ou des chaînes, ou des, ou des concepts, un peu, comment on pourrait combiner un peu cette idée, réaction, drama, avec quelque chose de plus intéressant, mais qui est assez cool, je pense qu'il faut des formats qui soient assez cool à regarder, un peu de chill, en fait, c'est surtout ça qu'il faut, n'hésitez pas, à me le mettre, si vous avez des idées de challenge aussi, que je pourrais faire, ben, n'hésitez pas à les mettre aussi, et, parce que ça, 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 par contre, ça peut être vraiment, vraiment plutôt cool, sans vendre son âme, entre, il y a un peu de ça, donc, donc, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, et moi, je vous dis, ben, est-ce qu'on continue à faire des vidéos tous les jours, je ne sais pas, on va voir, on va voir comment on continue tout ça, peut-être à demain, peut-être un petit peu plus tard, mais en tout cas, je vais continuer à faire des vidéos régulièrement, le fait d'avoir fait tous les jours, moi, ça m'oblige à aller faire, sinon, je me dis, ben, ouais, j'en fais une, je n'en fais pas, et, des fois, je rate, et des fois, il se passe six mois, et voilà, donc là, on va essayer qu'il ne se passe plus jamais six mois, et, on va réfléchir à tout ça, pour que la chaîne devienne, vraiment, vraiment, méga cool, par rapport à, enfin, voilà, coucou, on va essayer de grossir ensemble, améliorer, à bientôt, dans la prochaine vidéo, ciao tout le monde.